Bonjour à tous, vous êtes bien sur la première édition du Vauban News, le premier journal télé du collège. Aujourd'hui, on va parler des métiers oubliés mais indispensables au collège. On commence tout de suite par Youna qui va interroger Christophe, agent d'entretien du collège Vauban. Bonjour Christophe, qu'est-ce qui a changé dans votre travail avec le Covid ? Il a fallu s'adapter, donc des nouveaux produits, des nouvelles techniques. Et voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut que, malheureusement avec ce Covid, il faut faire plus de désinfection, il faut faire beaucoup plus attention, le port du masque, les gants, et voilà quoi. Quel est votre parcours ou étude ? Moi, mon parcours, j'ai toujours travaillé dans le privé. Je suis arrivé à travailler ici parce que j'ai différents domaines d'activité, je suis, on va dire, polyvalent. Donc, j'exerce, soit je fais de l'accueil, soit je fais un peu de réparations, je fais de l'entretien, c'est-à-dire du ménage, et voilà, différentes choses dans le collège qui font que je touche un peu à tout dans le collège. Quels sont vos horaires ? Alors, mes horaires, moi, je suis du matin. Je commence à 6h le matin, je finis à 14h. Merci. Et pour finir, qu'est-ce que les élèves peuvent faire pour vous aider ? M'aider, ils ne pourront pas m'aider parce que ce que je fais, moi, ils ne peuvent pas le faire. Mais ce qu'il y a, c'est que s'ils étaient un peu plus disciplinés, un petit peu plus soigneux, on va dire, dans les salles de classe, dans les couloirs. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'élèves, il y a plus de 500 élèves, donc c'est compliqué. Et si chacun y met un peu du sien, moi, c'est vrai que ça me faciliterait quand même mon travail. Un peu plus de discipline. Merci. 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 Merci Yuna, merci Christophe. Notre couteau-suche du collège. On passe maintenant à Margot et Joël. Une extraordinaire. Bonjour Joël. Aujourd'hui, on a quelques questions à vous poser. Et d'abord, on vous voit souvent au collège. Combien d'heures à peu près par semaine vous faites ? Alors, je fais 42 heures par semaine. Tous les matins à 7 heures, ou à 18h30. Et une pause entre milliers et deux. Qu'est-ce qui a changé dans votre travail avec le Covid ? Eh bien, il y a plus de travail au collège. Il faut s'occuper des masques. Vous oubliez de temps en temps. Du gel à mettre. Et les six secours à ouvrir tous les jours. En plus. Quelle étude avez-vous fait ? Ah non, c'était pas ça, c'était le parcours. Quel est votre parcours ? Alors, j'étais animateur pendant une vingtaine d'années. Cases de neige, cases vertes, cases équipations. Oh, ça, ça va être bien. Et après, j'ai passé un concours pour rentrer dans la fonction publique. Et que pourraient faire les élèves pour améliorer votre service ? Moi, pour l'instant, les élèves sont sympathiques. Donc, restez comme ça. Voilà. Sympathique. Merci. Merci. Merci à Joël et à Margot. On passe tout de suite avec Zoé et la personne qui nous sauve la vie grâce à la nourriture, à la cantine avec Karen. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de Karen, cantine mère au collège-lycée d'Altitude à Villon-Soup. Karen, en quoi consiste votre métier ? Alors, le mien, le matin, c'est le petit déjeuner des internes. Après, c'est plonge des cuisiniers et un petit peu aide de cuisinier. D'accord. Votre travail est-il dur ? Dépendez-vous. Combien de passagers vous par jour et combien d'enjeter le temps de vous ? Alors, en moyenne, on va faire le matin pour les petits déjeuners, c'est 70-80. Le midi, le 600. Et le soir, à peu près 100. Et on enjette, ça dépend des jours. Que pourraient faire les élèves pour vous aider dans votre travail et aider la cantine en général ? Alors, surtout sur la perte, être moins difficile. Surtout. Et après, être un peu plus propre au niveau du secteur. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Zoé. Et à Karen, on va revenir avec Yuna. Et cette fois, avec une surveillante au collège, Marion. Bonjour à tous. On enchaîne avec l'interview de Marion. Tout d'abord, quelles sont vos études et votre parcours ? Alors, j'ai fait un bac littéraire. Et après, j'ai commencé une fac d'histoire. J'y suis restée deux ans. Et j'ai déménagé. Et après, j'ai travaillé dans un centre d'hébergement pendant sept ans en tant qu'AVS derrière. Et là, maintenant, je suis donc AED. Est-ce que vous vous entendez bien avec les élèves ? Je ne sais pas. Il faut me répondre. Je pense que ça va, que c'est pas mal, qu'on est bien. Qu'envisagez-vous de faire dans le futur professionnellement parlant ? Eh bien, si c'était possible, mais ça ne l'est pas pour l'instant, j'aimerais bien continuer à être surveillante à AED. Malheureusement, on n'a pas le droit. Au bout de six ans, on arrête. Et après, ce qui me plairait, c'est pourquoi pas passer le concours de CPE. D'accord. Merci. Et c'est la fin de cette émission. Avant de terminer, nous voulions adresser nos remerciements à ces personnes dont on ne parle pas assez et pourtant qui nous offrent un collège vraiment sympa. On se retrouve bientôt pour parler cette fois de la section escalade du Collège Vauban. Au revoir. Au revoir. Au revoir.